Générique Bonjour Céline, bonsoir. Bonsoir Hadjom Soedi, bonsoir à tous. Dans ce journal africain, on parlerait de la coopération algérienne avec la Tunisie dans le domaine de l'énergie. Sonnel Gaz maintient d'un important niveau d'exportation vers la Tunisie avec des prévisions vers la Libye également. On parlera également de la gestion de la consommation de l'électricité dans notre continent. Surtout en cette période de forte chaleur, plusieurs pays africains ont recours malheureusement au délestage. Élection présidentielle au Rwanda. Le président sortant Paul Kagame a de fortes chances d'être réélu alors que le pays souffre de grandes tensions régionales. Enfin, le nouveau président sénégalais face à un nouveau défi, celui de renégocier la présence militaire française dans le pays. Bassiro Faï prévoit des négociations sereines et sans rupture brutale. Mais avant de développer tous ces titres, le président de la République, Abdelmedit Boune, a reçu ce lundi trois ambassadeurs pour une visite d'adieu au terme de leur mission en Algérie. Il s'agit des ambassadeurs d'Ethiopie, de Hollande et d'Allemagne. L'ambassadeur éthiopien, suite à l'audience que lui a accordé le chef de l'État, s'est exprimé sur le renforcement de la coopération avec l'Algérie, notamment au niveau économique. T'attend à l'membration de l'Alcée et d'Ethiopie avec des relations commerciales et des relations libres dans la îl household. C'est ce qui est essentiel de l'éthiopie. Le groupe Saïda ambitionne de réaliser à court terme 10% de son chiffre d'affaires à travers des exportations ciblant en priorité le marché africain. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui à Alger son président directeur général, Wassim Khouidri. Le groupe algérien exporte actuellement ses produits vers la Libye et a entamé l'enregistrement de ses médicaments dans plus de 10 pays africains, notamment le Sénégal, la Guinée, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et l'Afrique du Sud. Toujours dans le domaine économique, coopération algéro-tunisienne à présent dans le domaine de l'énergie. L'Algérie exporte de l'électricité vers la Tunisie grâce aux efforts fournis par Sonnel Gaz. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Fatme Zohra Merzougi, directrice de la communication à Sonnel Gaz. Elle annonce que Sonnel Gaz prévoit également l'exportation vers la Libye. Elle en parle à Linda Hamad. Nous exportons déjà de l'électricité vers la Tunisie. Une exportation qui, même en période de pic, a continué. Donc Sonnel Gaz a respecté ses engagements contractuels avec la société tunisienne de l'électricité et du gaz. Nous sommes en train de développer l'interconnexion entre nous et la Tunisie pour augmenter les échanges en matière d'électricité et d'aller vers l'exportation de l'électricité, également vers des interconnexions qui vont être développées avec la Libye. Des capacités énergétiques et une gestion également de cette ressource qui pose malheureusement problème dans d'autres pays du continent qui doivent programmer des opérations de délestage lors des périodes de grande chaleur. Les explications avec Nery Man Muntil. Des délestages annoncés ou enregistrés dans plusieurs pays. Pour certains, ils sont carrément programmés. Des populations privées de courant durant ces grandes chaleurs. Les raisons diffèrent d'un pays à un autre, affirme Borded Mendouch, expert en énergie. Par exemple, pour l'Afrique du Sud, c'est dû à une mauvaise gestion du réseau. Il y a aussi des vols de câbles de cuivre. Pour l'Égypte, cet été, il y a eu une insuffisance de production de gaz qui a conduit à une insuffisance d'alimentation des centrales électriques. Et également, il y a eu cet été une chaleur intense au niveau de tout le Moyen-Orient qui a impacté les réseaux électriques et donc qui a contraint les gestionnaires de ces réseaux électriques à réaliser des coupures d'électricité pour éviter des incendies, etc. Dans notre continent, en dépit des importantes ressources, l'Afrique compte 500 millions de foyers qui ne sont pas raccordés aux réseaux électriques. Par manque de financement, beaucoup de pays africains butent à développer des infrastructures, notamment des centrales à gaz qui produisent de l'électricité et également la construction de réseaux de transport et de distribution. La situation pourrait cependant changer au niveau continental. L'Afrique a décidé de prendre son destin à main, assure Bourdette Mendoche. La mise en place récente de la Banque africaine de l'énergie, dont l'Algérie est membre et actionnaire, devrait dans le futur se pencher sur cette question de financement et développer les richesses qui existent. Des réseaux électriques sous haute tension dans plusieurs pays, des investissements supplémentaires sont nécessaires pour éviter les coupures d'électricité à des millions de foyers. L'actualité de ce lundi, c'est aussi l'élection présidentielle et législative au Rwanda. 9 millions de Rwandais étaient appelés aux urnes pour élire leur président et députés. Le président sortant, Paul Kagame, est le grand favori de cette élection. Alors quels sont les enjeux réellement de ce scrutin, notamment dans un contexte régional très tendu avec le Congo, avec enfants, les séquelles toujours apparentes du génocide Tutsi commis il y a 30 ans ? Hier, il y avait une conférence de presse de Kagame. L'enjeu pour lui, c'est le développement du pays et la paix dans la région. C'est très important, surtout vu qu'il y a des problèmes terribles maintenant avec le Congo et on risque une guerre régionale ici avec tout ce qui se passe à l'est du Congo. Je crois que la réconciliation est déjà faite. 30 ans après la guerre, la plupart des réfugiés sont rentrés du Congo. Le Rwanda, Tutsi, fonctionne bien ensemble. Donc le Rwanda fonctionne sous le système d'une espèce de démocratie consensuelle. Donc tout le monde peut participer à gouverner. Il y a des opposants, mais ces opposants, trop souvent, sont tous liés à ce qui s'est passé pendant le génocide. Cette opposition a très peu de support. Les bureaux de vote au Rwanda ont d'ailleurs fermé à 16h. Le décompte des voix commencera dès la clôture. Et les résultats partiels seront communiqués au fur et à mesure du dépouillement jusqu'à l'annonce des résultats provisoires le 20 juillet. Le nouveau président sénégalais, Bassero Faillé, s'est exprimé sur la présence militaire française au Sénégal en affirmant qu'il allait renégocier les contrats précédents signés avec la France en toute sérénité et sans rupture brutale. Faillé devra trouver le bon équilibre dans ses relations entre les partenaires occidentaux et ouest-africains ainsi que les autres pays qui ont préféré la rupture totale avec notamment la France et la CDAO. Les explications avec l'Estarini. Pas de rupture brutale avec la France, c'est ce qu'annonce le président sénégalais. Bassero Diomaïfaï préfère aborder la question de la présence militaire française dans son pays avec sérénité. Lui qui avait bâti sa compagne sur des promesses de rupture avec l'ancien système de Macky Sall réputé proche de la France. Jonathan Batengen, analyste politique. Depuis janvier 2024, cette question de réduction des effectifs de la présence militaire française est déjà posée par la France elle-même avec Jean-Marie Bockel, le nouvel envoyé spécial pour l'Afrique de l'Elysée, dont l'effectif passera à la base de Dakar de 350 à une centaine. La seule surprise aurait été la rupture telle qu'il avait annoncé avant son élection en mars 2024. Entre la Confédération des États du Sahel et la CEDAO, le Sénégal de Diomaïfaï et Ousmane Sonko se trouvent dans l'embarras. Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Bassero Diomaïfaï, on entend un discours assez différent. C'est plutôt la question de la réconciliation entre les États du Sahel et la CEDAO, ce qui confirme bien que M. Diomaï veut rester dans la CEDAO et que le Sénégal avec Diomaï devient encore un pilier de la CEDAO. D'ailleurs, lors du dernier sommet, il a été désigné comme médiateur afin de réconcilier l'espace avec la nouvelle zone Alliance des États du Sahel. Délicate est la mission du président sénégalais. Alors que la CEDAO tente de faire revenir le Mali, le Niger et le Burkina Faso en son sein, les dirigeants de ces trois pays viennent d'acter la naissance de la Confédération des États du Sahel. Ils accusent ouvertement la France d'ingérence dans les affaires du bloc ouest-africain. Et on passe à présent à l'African. Bref, le président kenyan William Russo a accusé la fondation Ford basée aux États-Unis de favoriser l'anarchie et de financer les manifestations anti-gouvernementales qui ont secoué le Kenya le mois dernier. Neuf personnes ont été tuées et 20 autres blessées hier soir à Mogadisho, capitale de la Somalie, dans l'explosion d'une voiture piégée devant un café bondé à cause de la retransmission de la finale de l'Euro 2024. Les autorités ont accusé les Shebeb, groupe d'Al-Qaïda, qui combattent le gouvernement en menant régulièrement ce type d'attentat contre des cibles sécuritaires, politiques et civiles. Enfin, la présidente de la Tanzanie a annoncé ce lundi que le taux d'autosuffisance alimentaire du pays avait dépassé les 120% grâce aux récoltes agricoles exceptionnelles. Ce taux impressionnant d'autosuffisance alimentaire a été en outre aidé le pays à maintenir l'inflation à un niveau stable de 3%. Il est 18h10 sur Al-Qaïda 3, c'est la fin de ce journal africain. Merci de l'avoir suivi, un journal réalisé par Selma Fegir et Sidali Tobal. Prochain rendez-vous de l'information, le journal de 19h, Sofiane Saouli. Merci.